Je me suis tout simplement dit qu'en fonction de comment ça allait se passer à la naissance de mon enfant, on mettrait ou pas en place la lèvement. Donc on a essayé, la tétienne vient de bienvenue, par rapport, c'est très bien passé. Et puis ensuite s'en est enchaîné les différents mois, là on arrive à un an. Ce n'était pas une décision vraiment réfléchie, ça s'est fait vraiment très naturellement. Mon fils a trouvé tout de suite le sein sans difficulté, il s'est tout de suite mis à tétés. Moi j'avais déjà eu la chance d'avoir ce qu'on appelle le colostrum qui arrive avant même d'avoir du lait en fait dans le sein, donc qui était déjà arrivé et au bout des deux jours de naissance de mon fils, le lait est arrivé en abondance. J'ai fait plusieurs engorgements qui ont été assez compliqués mais là encore il suffit de bien se renseigner, d'être accompagné. Notamment la lit fig, le numéro que des amis m'ont conseillé, après j'ai encore une fois très entourée donc j'ai pu prendre appui sur des amis qui elles-mêmes étaient déjà passés par l'allaitement ou qui avaient des formations en lien avec les enfants, des cuiricultrices et tout ça. J'allaite toujours, on en est à un an, un an et une bonne semaine, ça se passe toujours bien, c'est mon fils qui gère quand il a envie très clairement. Officiellement sur un lieu de travail, on peut prendre une heure dans la journée pour tirer son lait ou pour pouvoir allaiter. Je tire mon lait sur le temps du midi et ça me permet de remplir en fait deux petits pots, deux petits contenants. Après je pense qu'il faut s'armer de courage parce que trimballer régulièrement sa grosse pompe de tire-lait avec les contenants, penser à bien tout avoir de propre, bien tout préparer. Ici malheureusement sur mon lieu de travail on n'a pas de salle réservée à l'allaitement donc ça veut aussi dire que soit on est dans un bureau seul et c'est très bien, soit on est obligé de trouver un bureau isolé ou demander à des collègues de sortir pour pouvoir allaiter. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une organisation à penser derrière. Quand je suis arrivée j'ai tout de suite expliqué que j'allaitais et savoir un petit peu quelle était la démarche à suivre et à ce moment-là mon cadre, enfin le cadre qui était présent m'a conseillé de m'orienter tout simplement vers une collègue qui elle-même allaitait déjà et qui m'a expliqué un petit peu son organisation. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir utiliser les réfrigérateurs en salle commune et de pouvoir stocker mon lait dedans. Donc pour le coup mes collègues n'ont pas du tout émis de résistance ou quoi que ce soit à ce que je puisse allaiter. C'était assez ancré dans les mœurs générales donc voilà il suffisait que je mette un petit panneau en disant voilà c'est le moment que j'ai choisi pour allaiter et finalement ça se fait très naturellement. Oui globalement c'est vraiment une expérience positive. Je suis ravie que ça fonctionne encore. Je pense que l'allaitement est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour un enfant. J'ai la chance que ça se soit bien passé et que ça continue de bien se passer. Aujourd'hui j'ai pas d'idée de fin d'allaitement. Ça se fera quand mon fils en aura marre ou quand moi j'en aurais marre. Et je pense tout aussi naturellement que ça s'est mis en place. Oui, oui bien sûr je conseillerais l'allaitement à quelqu'un qui me pose la question. Après je pense qu'il faut être bien entouré, il faut s'armer de patience, s'armer de courage et voilà. Merci. 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 Merci.